Bonjour à tous, ici Swan Vaude et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rubrique cette fois-ci orientée sur le reggae et ses fondamentaux. Les quelques codes qu'on peut trouver dans ce genre ci de Bob Marley à Stevie Wonder en passant par Bruno Mars et j'en passe, c'est parti ! Pour ce premier exemple, on va installer ce qu'on appelle le schkank. Alors c'est hyper important, c'est la base rythmique du reggae, c'est cette espèce de motif très 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 sec qu'on va venir jouer sur les 2 et 4. Vous avez votre temps, là la grille est très simple, la mineure et sol jusqu'ici. Mais du coup sur les 2 et 4. On va vraiment essayer d'avoir le son le plus sec possible en termes de joury. J'appuie à peine sur les cordes, je ne fais pas résonner l'accord genre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en tout cas pour la base de la chose évidemment il y a autant de variations qu'il y a et qu'il y aura d'artistes, on ne va pas faire de ghost notes excessives genre. Dernière chose pour ce petit exemple, c'est du coup sur la dernière mesure, on va venir prendre en triolet de noir comme ça le dernier accord donc le sol, ce qui va nous faire un motif hyper intéressant pour la main droite que dans l'exemple 2 on viendra renverser. Je vous le joue 3, 4 et... Merci à vous d'avoir suivi cet extrait de La Pédago Reggae, je vous invite à retrouver la vidéo complète sur l'application Guitarpart sans plus tarder. A bientôt ! Abonnez-vous !